bonjour youtube métro 2035 on n'a pas du tout galéré pour configurer le jeu logiquement c'est fluide c'est parti on joue en normal je vais me cacher pendant les débuts vous savez on m'a dit de me placer à gauche alors on verra si on se place ailleurs je me souviens encore de la vie avant la guerre je pense qu'on va y jouer deux heures et demi trois heures je me souviens que nous étions différents que nous vivions là haut à la surface le monde entier nous appartenait à peu près jusqu'à 19, 1930 nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier nous traversions les océans comme bon nous semblait en difficile mais nous avions même conquis le ciel nous étions sept milliards nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels je suis né pour respirer de la frais et je m'en souviens je les fais en normal j'ai pas une difficulté non mais là on est là pour à la fois profiter du jeu et essayer d'y jouer un peu je suis pas venu là pour souffrir ok donc on va y jouer en normal et au pire on changera le niveau difficulté on est là pour profiter d'une certaine narration aussi métro on y joue métro les sept milliards ont été anéantis par la dernière guerre seuls 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre la surface est irradié brûlé et peuplé de monstres un jour les radiations à la surface vont peut-être se dissiper et nos petits enfants ou leurs petits enfants pourront alors retourner vivre du moins c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre donc un métro on y joue un petit peu je dirais comme un bail au début nous n'avions aucune chance mais nous les humains ne nous avons jamais vécu à la fois un petit peu pour le gameplay et beaucoup pour l'ambiance nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer après tout ça pourrait bien être le seul endroit sur terre où les humains puissent encore vivre pendant un temps nous avons pensé pouvoir y arriver mais malheureusement la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes c'est ça les humains savent survivre mais ils savent pas non plus vivre entre eux dans les tunnels qui nous procuraient une sécurité relative la corruption se répandait et lorsque le danger venait d'au dessus seuls certains d'entre nous s'y opposait et nos nombres diminués chaque jour mais je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure et je refuse de vieillir et de mourir sous terre peu importe qu'on me traite d'idiot mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là haut il faut que je la retrouve il le faut alors est-ce que ce sera toujours artyom est ce que ça sera toujours avec comment s'appelait anna entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir je dois choisir l'espoir je dois trouver ce signal métro exodus aussi appelé du coup métro 2035 si je me souviens le le bouquin c'est métro 2035 je n'ai pas eu la chance ou le temps de les lire il faut qu'on peut yeler la reine de la-le-la-le-la-la-la-la-la à l'émane Toujours aussi joyeux. Avec toujours cette ambiance oppressante, le compteur GVR, l'oxygène. Et c'est parti ! C'est parti ! Oula ! Par contre c'est moi ou... J'ai l'impression que c'est extrêmement proche quand même. Ah j'ai plus de munitions. D'accord. Ok, bon je suis un peu près bien placé je pense. Sensibilité, on va peut-être la revoir. Je vois rien. Voilà. La lumière aussi, je vous rappelle. Oui la sensibilité, la sensibilité. Toujours les grosses ambiances. Ah ouais, la sensibilité à la souris, il va falloir que je l'augmente. On va voir avec le premier combat. Peut-être augmenter la luminosité. Ok, on va faire ça tout de suite. Ah, elle. Ok, alors on va faire ça tout de suite. Astuce. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur mode photo ? Pas vrai ? Option du jeu. Accessibilité, alors. Vidéo. Où est-ce qu'on peut avoir la luminosité ? Taux d'ombrage. Parce que c'est ça qu'ils ont... On s'entend de... Taille des sous-titres. Moyen... Moyen... Commande. Souris. C'est pas dans l'option du jeu, pourtant. Non mais je suis sûr que le mode photo est très cool, mais on a d'autres choses à faire. Pas mal, ça. Dernier, il y a deux minutes. Mais du coup, ça peut être que dans vidéo, mais alors... Ah, ça doit être ça, ça doit être les gammas. Voilà. J'ai augmenté un petit peu la luminosité. Trop. Trop par contre pour la souris. Mieux. Mieux. Oh putain. C'est vrai. Le briquet L, je rebinderai tout ça. Donc on est d'accord par contre que je n'ai que deux. J'ai que deux balles, quoi. J'ai encore un truc avec une interaction. L. Trop loin. Qu'est-ce que vous avez comme idée de foutre le briquet ici, quoi ? C'est une blague, quoi. Merci. On commence donc au shoot gun, maintenant. Avec pas beaucoup plus de munitions. Ah, bonjour Nighttime. Mais c'est pas incroyable. Ouais, c'est ce que je vois. Vous avez un léger lag. C'est ce que je vois. Moi, c'est parfaitement fluide, mais... Ouais, vous, vous avez un léger lag. Donc on va voir ça tout de suite. Également. Toujours, les débuts de vidéos, génial. Option de jeu. En vidéo, on va... Voilà. Qualité, on va passer... En moyen. Tant pis. Genre de choses. Pavage ! Qu'est-ce que c'est que le pavage ? Quelqu'un peut m'éclairer ? Oh, il y a toujours un léger lag. Pour vous. Alors, déjà, on va y faire ça. Alors, si je fais moitié, qu'est-ce que ça donne, moitié ? Ouh là ! C'est plus fluide, j'ai l'impression, par contre. Moi, je vois la diff, par contre, au niveau distance d'affichage et... Nom de... Nom de dieu ! Ça me courait sur le hareng. Mais c'est quoi ce rire ? Ça me courait sur le bras, il fallait rester calme. Je force pas trop l'allure. C, c'est pas pour s'accroupir. Vous avez mis quoi ? Vous avez mis contrôle pour vous accroupir. Oh, mortel. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce compteur ? Qui tourne ? Station abandonnée. J'ai un fusil à pompe, bordel. Vous croyez que je vais faire quoi ? Du combat à distance ? Je vois rien. Je pense que vous non plus, mais je vois rien. Le compteur, c'est ton dodo. Par contre, je crois que ça lag toujours pour vous. Alors, j'ai tiré en même temps que l'animation. Je sais pas, est-ce que c'est moi ? Ça lag quand tu sors le briquet. Même là, regardez. Là, quand j'ai pas le briquet, ça lag aussi pour vous. Vous en faites pas. C'est le début du jeu. C'est normal. Nouvelle note. Nguing, 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 nguing. Ah oui, il y a de la lecture, c'est vrai. ça c'est pour participer à l'ambiance ok visiblement on a fait le plein ça c'est toujours pour éteindre les lumières mais est-ce que ça lag toujours pour vous ou pas il y a que chez moi enfin que mon retour à la rigueur qui lag et vous c'est parfaitement fou alors vous savez que les balles ça vaut cher mon jeu nouvelle arme par contre ça lag aussi chez vous ah ok vous écoutez pas on va régler tout ça j'écoute j'écoute oui ça va me vous inquiétez pour moi c'est la première télé j'espère que Sacha a pu s'en tirer ils nous ont pris de la soleil il y en a des pleins je suis allé à la fin il n'avait plus des grenades et des couteaux et puis Michaelix a fait sauter les bouteilles de gaz sur une corde on entend les bêtes qui ont mangé qui ont mangé alors on va y arriver du coup on va remettre ça je sais pas ce que c'est le pavage dans l'eau les mutants traquer les humains ah non mais non c'est pas ça taux d'ombrage alors je remets la synchro verticale total ça lag encore pire et si on la retire complètement ah non j'ai mis non oui je voulais total ça lag encore ou c'est mieux ? non ça a l'air d'être mieux là euh putain par contre ouais j'irai oups oups ah quand j'ai le briquet je peux pas recharger ah non je peux pas recharger tout court euh par contre j'ai pas encore percuté le le système de pourquoi j'ai 11 de marquer C'est l'effet de relive de peau de froid. C'est peut-être ça qu'il y a la suite. On part en re-tire. Oui, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui, j'ai vu ça ! J'ai vu ça ! Mais moi, c'est bon, j'ai déjà... Ecoutez-moi. Oh, les gars, où est le héros ? Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévu les docteurs, ils l'avent. En avant ! On dirait qu'Artyom s'est encore fait une balade kamikaze à la surface. Il s'est pris une explosion de trop adhésif. Eh, Juke, attends une seconde ! On va où, là ? À gauche ! On traverse la place ! Dis, Damir, tu crois que le Colonel sait ce qu'Artyom fabrique ? Comment tu veux que je le sache ? Demande-tu toi-même ? Il a appris de coups le cercle. Il a dit qu'il arrivait demain. Oh, n'est-ce pas là ! Eh, vous ! Laissez-le tranquille ! Et tuez-moi-même avec mon ordinateur. Bah, laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon, comment il pourrait survivre dans le métro ? Le boulet de tort ! Tiens le coup, Artyom. Une dose de sens partiaque tout frais arrive. Duke, donc. Je peux me cacher, hein. Ouais, ouais. C'est ça, Stan. Tu es réveillé ? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude ? Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois ? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là ? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Oh, Anna. Mon dieu. Et cette voix. Et cette voix. Il est connerie maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui ? Je me demande s'il ne faudrait pas augmenter un petit peu le son. Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Viens, il faut qu'on parle. Non, c'est le goût de le son, d'accord. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Reviens, Anna. Oh, non. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais... Les gens te donnent leur sang qui pourraient sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapporte irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste ? Je vais te dire ça autrement. Je ne peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Merci docteur. Oui, non. L'argent du giveaway, c'est un peu moite-moite. C'est-à-dire moite-moite de Twitch et de... Toujours 0-0-0. Et moite-moite... Moi-même. Et pour l'instant... D'ailleurs, ça part pas comme des petits pains, donc ça va. Personne. En même temps, c'est la première fois que je prépare aussi mal, si je puis dire, mon semi-maracon. D'habitude, j'avais toujours un peu plus le temps de le faire, mais là, ça s'est... Ça s'est mal goupillé. Mais d'après toi, combien de temps ça va durer ? Combien il y a d'enfants dans la station ? Dans tout le métro ? Qui restera ici d'ici 10 ans ? 10 ans ? On aura de la chance si on tient 5 ans. Pas d'antibiotiques ? Pas de fil de suture ? C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de laisser nos meilleurs combattants prendre des risques inutiles. Qu'est-ce qu'on fera si tous les spartiates reviennent irradiés comme Artyom et que les fachos tentent quelque chose ? Bonjour messieurs. Vous parliez pas du tout de moi, j'en suis convaincu. Ah, je peux pas... Je peux pas accélérer. Métro 2034. Métro 2034. Tu m'emmèneras quand t'auras trouvé un endroit sain. Artyom, arrête de lui mettre ses idées dans le crâne. Je ne veux pas qu'il perde la tête comme toi. Il dort plus depuis que tu lui as raconté toutes ses bêtises. Et pour aller où ? C'est censé le réconforter. Qu'est-ce que tu propres ? S'il te plait, laisse mon fils tranquille. J'en sais rien. Quoi ? Comme tout le monde je suppose, mais bon, au moins ils essaient. Ouais, s'ils ne le font pas, qui le fera ? Non mais... Neytak, tu sais très bien la critique de la maison. Bon, ils avaient une discussion assez... Je ne suis plus dans l'ordre. Je prends mes décisions toute seule. Et pour Artyom. Assez, Artyom-Sy, Artyom-Sar, change de vie. Si les gars n'étaient pas revient à temps, ils seraient beurre alors qu'il est. Arrête. Non, toi ! Arrête. Un appart confortable vous attend à la police. Et il y en a voir avec eux. Taudit, dans lequel vous prétendez vivre. Comment ça, en prétend vivre ? C'est exactement ça. Il faut que t'arrêtes de ne penser qu'à trois. Tu sais qu'on manque de combattants expérimentés. Vous devez former des nouvelles recrues et transmettre votre savoir. Ça permettra d'y trouver de nombreuses vies. Oh, je suis marre de devoir t'expliquer. Papa, je ne reviendrai pas quand Artyom ! Oh, j'en crois pas mes yeux ! Artyom, tu vas bien ? Bouge de là, tu ! Artyom, comment tu vas, mon pote ? T'as les renforts, est-ce que je vois ? Excusez-moi messieurs, faites place ! Hé, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. Ça lag ? Ça lag ? Ça lag. Putain, il va falloir que je le trouve. Vous avez deux heures ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça c'est... Putain, mais j'ai optimisé avec le cul, quoi ! Qui nous a déjà tellement fait rager avant même de le lancer ? Et retourne à la surface. Peut de plus naturel. Eh ? Toujours rien ? Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Geiger. Ah oui ! Et il y a aussi ces maudites saletés qui croissent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Oui, il y en a, sans problème. Je ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt. Mais à quoi pour rêver dans un monde devenu muet ? Muet, Artyom, parce qu'il est mort ! Ah, compliqué, hein ? N'oublie pas la mitraillette, s'il te plaît. On a un peu traîné. Il est temps de changer de filtre. Oui. Il est temps de changer de vidéo aussi, Youtube. On se retrouve après avoir fait moult réglages. Vous en faites pas. Des bisous.